Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à franchir les frontières de l'expérience humaine ? À affronter l'inconnu ? Quand on est enfant, on pose des questions tout le temps. On apprend, on accepte. Et peu à peu, on perd notre sens de l'émerveillement. Sauf certains. Les explorateurs qui cherchent la vérité. Ce sont ces pionniers qui dessinent l'avenir de l'humanité. Ces gars-là, ils sont cuits. On n'arrivera pas à les convaincre de nous emmener là-haut. La cité perdue est dans ces montagnes. Ça va pas être une partie de plaisir. C'est parce qu'il va m'arrêter. Je me doute. Tu devrais rester là, avec eux. Ouais, compte là-dessus. Je m'accroche. Je vous y ai, j'ai trouvé. Je m'accroche. Je m'accroche. Je suis dépassé... Attrape ma main Merci Regarde-moi ça C'est incroyable Mais la neige qui tombe de ses pics C'est mauvais signe La piste mène au sommet de la montagne Quand on y sera, on aura une belle vue sur la vallée de l'autre côté Bon, pas de geste brusque, hein Qu'est-ce que ça souffle ? Faut surtout pas qu'on s'arrête Tu sais, même si on découvre rien là-haut Ton père aurait été fier de toi Je sais, mais je crois qu'on est sur la bonne piste Attention ! Est-ce que ça va ? Ouais, on va y aller doucement ici Oh la vache, c'était moins une Laura ! Est-ce que tout va bien ? Jonah ! Je suis là ! Bouge pas ! Je descends te chercher Non ! C'est trop dangereux ! Je peux remonter toute seule T'en es sûre ? Bouge pas, je te dis ! Il va falloir que je saute ! Ouais, c'est ça ! Va t'en prendre ma main ! Je te tiens Fais chier, Lara J'ai failli avoir une crise cardiaque Est-ce que ça va ? Ouais Allez, viens Il va falloir qu'on passe Pas mal C'est dans ce gars On pourra toujours se réfugier ici Tu crois vraiment qu'on va trouver cette cité perdue ? Je sais que c'est pas la plus fiable des infos Mais ce vieux guide a dit qu'il avait vu des ruines dans les montagnes Ouais Et si je voulais cacher une ville toute entière Je choisirais un troupeau mais comme celui-là pour le faire J'espère que les lunifères n'ont pas été plus rapides que nous La tempête se rapproche On n'a pas plus de deux heures devant nous On n'a pas besoin de plus On est presque au sommet Qu'est-ce que t'en penses ? On touche au but, Jonah J'en suis certaine Encore un petit effort et on y est Très bien Allons voir ce qu'il y a là-haut Ça m'a l'air solide mais Reste quand même près du mur Ok À partir de là, il va falloir grimper Attention aux morceaux de las qui se détachent Ouais, t'es prêt ? Allez, c'est parti On va progresser tout doucement Reste avec moi Attention ! Oh la vache ! C'était moins une Non, non, non Sona ! C'est un bon ! Merde ! Je vais me cramponner Tu crois que tu peux sauter ? Bien sûr que je peux Oh putain ! Je crois que je vais pas pouvoir le faire Bouge pas ! J'ai fixé une corde pour toi là-haut Ça marche Je vais te donner un peu de mou On va aller fort là-bas Tu es presque Jona ! On a réussi ! J'aperçois les ruines Oh non Merde ! Je te tiens ! Je te tiens ! Lara ! Est-ce que tu m'entends ? Oui Attends, je vais te remonter Oh putain ! Là ! Regarde là ! Vite ! Balance-moi vers l'autre côté Merde ! Je peux pas te dire de longtemps Allez Lara ! Je te tiens plus La corde m'échappe La corde m'échappe Eh merde ! Attention, reste pas là ! Entre, Jona ! Retourne au refuge ! Arr ! Je te chapitre appear Pén Olé ! ầument Je t'ai toujours Je suis J'ai toujours J'ai toujours Sous-titrage ST' 501 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 Une porte secrète Sous-titrage ST' 501 C'est extraordinaire, si seul mon papa pouvait voir ça. Ah non, ils sont déjà là. Il faut que je rentre. C'est parti ! Les membres de l'Ordre de la Trinité pourchassent le Prophète. Et son peuple s'en relâche jusqu'à ce qu'il les rattrape dans leur oasis caché. Merde. Allez, quoi ? Une bataille a eu lieu ici. Des soldats en armes contre des pèlerins croyants. L'Ordre de la Trinité. Le Prophète, exécuté par les membres de l'Ordre de la Trinité. Bon sang, j'y étais presque. Ils vont forcer le passage pour entrer. J'ai vu que ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Incroyable. On a réussi, papa. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le tombeau du Prophète, après tout ce temps. Et l'artefact ? À l'intérieur, si Dieu le veut. Ouvrez-le. Doucement. Ça pourrait être extrêmement dangereux. Vous êtes qui, vous ? Vous êtes une femme intelligente. Je pense que vous connaissez déjà la réponse. Les Trinitaires. Allez, donnez-moi l'artefact. Je ne sais pas de quel artefact vous parlez. Ne me prenez pas pour un idiot. C'est vous qui nous avez conduits ici. Écoutez... Le sarcophage était vide à mon arrivée. Il n'y avait pas de corps et absolument aucun artefact. À terre ! À terre ! Il n'y a pas. C'est pas le monde, il n'y a pas ! C'est pas le monde ! Lecce ! C'est pas le monde ! C'est pas le monde ! C'est pas les autres. Oh ! C'est pas le monde ! C'est pas le monde ! C'est pas le monde ! Et c'est pas le monde ! Vite ! Vite ! C'est ce que c'est ? Jona ! Lara ! J'ai tellement de choses à te raconter ! T'as trouvé le tombeau du prophète ? Oui, mais j'ai été suivie. Quoi ? Mais par qui ? Ils se font appeler les Trinitaires. Ils ont essayé de me tuer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu commences à me faire peur. Le tombeau était vide, mais je crois qu'ils étaient venus pour la source divine. L'artefact après lequel courait ton père ? C'est pas tout. Il y avait ce symbole dans le tombeau. Je me suis torturée l'esprit pour retrouver où je l'avais déjà vu. Et d'un coup, ça m'est revenu. Je l'ai vu ici, dans un des livres de mon père. C'est là. Écoute. La cité perdue de Kitej, située en Sibérie. La cité aurait disparu dans le courant du XIIe siècle. Selon la légende, lorsque la horde mongole est venue envahir Kitej, elle a été engloutie sous un lac. Quel est le rapport avec l'artefact du prophète ? C'est le même symbole. Lara ! Si la source divine est cachée quelque part dans les ruines de Kitej, à attendre que quelqu'un la découvre, alors il faut que j'y aille. En Sibérie ? Tu te fiches de moi ? Réfléchis un peu. Si cet artefact est la clé du secret de l'immortalité, tu sais, ça mettrait tout en question. La maladie, la souffrance, la mort. T'imagines ? Non mais est-ce que tu t'entends parler ? Jona. On a traversé tellement de choses ensemble. Tu sais qu'on est entouré de mystères. Tu veux pas savoir ? Mais je m'en fous pas mal de savoir. J'ai perdu presque tous mes amis. Je veux pas te perdre toi aussi. Mon père n'avait pas fait le lien avec Kitej. Tu sais qu'il a tout abandonné pour ça. Joie est compris. Arrête de t'en vouloir pour ce qui s'est passé. Il est l'unique responsable. Je vais pas laisser tomber. Pas maintenant, c'est tout ce qui me reste. N'importe quoi ! Si t'arrêtais de t'agiter cinq minutes, tu t'en rendrais peut-être compte. Jona ? Jona 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 Oh, merde ! Stop ! Lâchez ce livre ! N'essayez pas de nous arrêter ! Putain, Lara ! Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est moi qui leur ai montré la route. Si la Source Divine existe, il faut qu'on la trouve avant eux. Alors en route pour la Sibérie. C'est parti ! Lara, tu m'entends ? Je suis en fugue ! Jonah ! Jonah ! Si tu peux m'entendre... Tu dois rentrer. N'essaye pas de me retrouver. Je dois faire ça toute seule. Il faut que je trouve mon abri. C'est parti. Oh... Oh... Je dois continuer. Allez. Tu peux y arriver. Bouge-toi. Un vieux campement. Ok. Super. Il faut que je fasse du feu. T'arrête pas de bouger. T'arrête pas de bouger. Tu vas bien. Ne sais pas de bouger. Ah... Non, pas de bouger. J'ai rien québé. Du coup de gare ! C'est parti. Nos hommes passent les ruines des montagnes au pain de fin. Si l'artefact est dans le coin, on le trouvera. Qu'en est-il des rescapés ? Ils continuent à nous résister, mais dans peu de temps, on aura réussi à les soumettre. Bien. Les Trinitaires croient en vous. Les Trinitaires… Ces ruines… Elles sont d'origine mongole. Ces mots ressemblent à… Du mongol. Mais ce qu'ils disent reste un mystère. Les Trinitaires… Ils sont déjà là. Commandement, vous me recevez ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Équipe de recherche ici, Overwatch. Répondez. Équipe de recherche, répondez. On a eu des interférences dans la dernière transmission. Je vais me fermer moi… Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ce an un chaturé de revenus. Je ne sais pas, c'est l'album. Vous avez des Sous-titrage Société Radio-Canada Lara ! Toujours pas décidée à entrer par la porte, hein ? Mais ça va plus vite par là, papa ! Rien par là, espèce de petit singe ! Est-ce que tu t'en vas pour une nouvelle aventure ? Oui ! La plus importante de toutes ! À partir de maintenant, je t'annonce que je serai ton assistante ! Oh, tiens donc ! Eh bien, ma chérie, tu sais que j'adorerais t'avoir comme assistante, mais ce travail est beaucoup trop dangereux ! Lara, écoute-moi bien. Je pense qu'un jour, tu marqueras le monde de ton empreinte. Je serai le plus fier de tous les papas. Tu m'excuses, ma chérie, je dois répondre. Il faut que je pense à cette blessure. Ces feuilles devraient arrêter le saignement. Il faut de quoi faire un bandage. Les installations d'attendent la guerre froide. Qu'est-ce que les trinitaires mijotent là-dedans ? Ça fera l'affaire. Encore des ruines mongoles. Ce chemin a l'air d'aboutir de l'autre côté de la grotte. Je vais devoir affronter cet ours. Il faut que je me repose. Je suis gelée. Épuisée. Non, vous allez m'écouter. Cette découverte est beaucoup trop importante. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ma réputation ? Ne vous avisez pas de me menacer. Après tout ce que j'ai fait pour... Allô ? Allô ? Papa, qu'est-ce qu'il se passe ? Imbécile ! Tu me fais peur, papa. J'y suis presque, Lara. À deux doigts d'une découverte capitale. Un jour... Elle comprendra. Mais je m'en fiche, moi, de comprendre ! J'ai juste envie que tout ça s'arrête ! Et que tu redeviennes mon papa ! Sokya, t'arrête pas ! Allez, on les tient ! Oh ! Descendez-là ! À toutes les équipes au rapport ! Où est-ce que vous en êtes ? À vous ! On a trouvé un autre campement ici. Le feu est encore chaud. Ils sont pas loin. À vous. La liaison est mauvaise. Ne vous éloignez pas. Il faut qu'on les retrouve avant qu'ils organisent un autre raid. Bien reçu. On va ratisser la zone. Commandement. On se déploie pour retrouver la piste. Bien reçu. Mais apparemment, ils se sont refusés. Notre objectif principal est de retrouver l'équipe de recherche. Toujours aucun signe du complexe ? Négatif. Aux dernières nouvelles, ils étaient attaqués. Ensuite, on a perdu la liaison. Bien reçu. Une idée de qui sont ces sauvages ? Pas encore. Mais il ne faut pas les sous-estimer. Je parie que ce sont eux qui sont à l'origine de la disparition de notre équipe de recherche. J'en suis pas si sûr. Ils ont déguerpi à la minute où on a ouvert le feu sur eux. Attention. Ils ont peut-être posé des pièges. On pourrait avoir de mauvaises surprises. Ah, merde. Passez le message. Les natifs ont posé des pièges dans la guerre. Ils savaient qu'on allait se lancer à leur poursuite. où est-ce que je t'ai pris dans vos essais ? Ni 110 000 euros en effet. Ne m'entren concentrated espéraleur avec des miens qui m'entrennent pas. Il a tenté de les attirer. Attention, la liaison n'a pas encore été rétablie. Attendez-vous à des interférences dans les transmissions. L'équipe de recherche n'a toujours pas été localisée. Ça reste notre objectif principal. Vous pouvez bien aller. Il est encore là, lui ? Un peu serré pour se battre. Mieux vaut la tirer dehors. Ça devrait ralentir un peu. Ça devrait ralentir un peu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une galère de guerre byzantine. Sous-titrage ST' 501 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 Comment que je fais levier ? Prends ma position ! Attention, grenade ! Vous ne faites plus aucun rapport. Les unitaires sont inquiets à votre sujet. Les natifs nous donnent du fil à retordre, nos transmissions au TTHS, mais on a fini par reprendre les choses en main. Si la situation est sape à votre contrôle, alors nous interviendrons. Inutile. Je n'ai pas été envoyé là par hasard. J'ai été choisi pour ça. Je vais réussir. Je vais m'en assurer. Alors ? Lara, est-ce que ça va ? Oh, j'ai peur. Oh… Anna… Qu'est-ce que… Qu'est-ce que tu fais là ? Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Qu'est-ce qu'il se passe, Lara ? J'ai peur ! Je suis désolée, Anna. Je ne pensais pas qu'ils s'en rendraient à toi. Tout est de ma faute. Mais… Qui sont ces types ? Qu'est-ce qu'ils nous veulent ? Ils sont après la même chose que papa. Oh non ! Lara ! Je t'avais dit de ne pas t'engager là-dedans ! Donne-leur ce qu'ils veulent, qu'ils nous laissent tranquilles ! C'est plus compliqué que ça. Accroche-toi. Je vais nous sortir de là. Viens. On va y arriver. Ne la touchez pas ! Pitié ? Non. Parlez ! Non ! Non, je vais s'enparer ! Où se trouve la source divine ? Arrêtez ! Fais pas ça ! Je ne sais pas où elle se trouve ! Ça suffit comme ça. Elle ne sait rien. Quoi ? Toi ? Non ! Tu es avec eux ? Comment c'est possible ? Espèce… Espèce d'hôp ! Tu ne pouvais pas laisser tomber. Je te connais. Je savais que tu finirais par nous conduire à cet endroit. Qu'est-ce que vous me voulez ? Nous pouvons trouver un accord. Nous cherchons la même chose. Tu pourrais nous être utile. Tu as besoin d'avoir un but dans la vie. Nous pouvons t'en donner un. Non mais tu te fiches de moi ? J'ai pu voir comment agissent les Trinitaires. Est-ce que c'est un nom ? C'est un va de faire maître ! J'ai curieuse, Anna. Tu as été recrutée par les Trinitaires avant ou après avoir commencé à coucher avec mon père. J'aimais Richard, tu le sais. Mais il était aveuglé par son idéalisme. Et ça l'a détruit. Qu'est-ce que tu veux faire de cet artefact ? L'exhiber aux yeux du monde ? Redorer le blason de la famille ? Tu es tellement naïve. Tu n'es qu'une petite fillette apeurée qui essaie de marcher sur les traces de son père. On n'en tira rien ! Non ! Pas tout de suite. Toi et moi, on peut encore arriver à trouver un terrain d'entente. Réfléchis bien, Lara. Réfléchis bien, Lara. C'est pas terminé ! Enfoiré ! Peut-être qu'il n'a jamais connu que ça. Je me croyais seule ici. Moi aussi. Mais... ce n'est pas le cas. Comment s'appelle ma nouvelle compagne d'infortune ? Vous fatiguez pas. Je compte pas rester. Constantin est très impatient. Je le suis aussi. Je vois ça. Joli tour. Vous pouvez nous faire sortir ? Il n'y a pas de nous. Je ne sais même pas qui vous êtes et ni pourquoi vous êtes là. Désolée. Je suis en pleine crise de confiance en ce moment. Vous n'irez pas très loin sans moi. Vous n'avez aucune idée de qui je suis. Qu'est-ce que vous savez sur eux ? C'est une secte. Ancienne et mystérieuse. Ils pensent qu'ils sont le bras armé de Dieu. De ce que j'ai vu, ils sont loin d'être des enfants de cœur. Et qu'est-ce que vous comptez faire avec ça ? Ils ont sûrement entendu. Raison de plus pour ficher le camp plus vite. Vous voyez une sortie ? Non. Mais j'ai trouvé des choses qui peuvent nous être utiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous ne sommes pas des ennemis. C'est une évidence. Je pense que vous le sentez aussi. Je préfère travailler en solo. Je connais cet endroit. Et je connais les alentours. J'apprends très vite. Ça ne fait aucun doute. Je détiens des informations qui vous intéressent. Je sais ce que vous recherchez tous. Merci beaucoup. Je suis Jacob. Lara. Prenez ça. Au cas où on serait séparés. Ne traînons pas là. Les gardes font leur ronde. Ils devraient pas tarder à arriver. Vous savez où est la sortie ? Ouais. J'ai largement eu le temps d'étudier cet endroit. Depuis quand vous étiez enfermé ? Depuis assez longtemps, pour savoir que Constantin n'abandonnera pas avant d'avoir trouvé ce qu'il cherche. La source divine. Elle est ici ? La confiance doit aller dans les deux sens, Lara. Qu'est-ce que c'est ? Une leçon d'histoire. Cet endroit est lourdement marqué. C'était un camp de travail. Les soviétiques envoyaient des prisonniers ici, pour travailler dans les mines. Et ça ne leur suffisait pas. Ils capturaient beaucoup d'entre nous. Ils prenaient des enfants à leur mère pour les asservir. Pensons. Ça donne la chair de poule. Tous ceux qui ont survécu à cette période ont des choses à raconter. On ne dirait pas une exploitation. Ça ressemble plus à des fouilles. Peut-être. Ils creusaient partout où ils flairaient l'odeur de la richesse. Ça, c'est très ancien. Qu'est-ce qu'ils ont d'éterré ? Vous le leur demanderez. Il faut qu'on y aille. On n'est pas en sécurité ici. Ah, je t'en veux. Notre meilleure chance de nous échapper est de nous rendre à la vieille gare de triage. Et une fois là-bas ? Mon village se trouve dans la vallée, de l'autre côté de la montagne. Mon disque sera en sécurité. Poste de commandement 2. Dernier hélicoptère en partant. Carreçu. La dernière cargaison. Signale des problèmes aux formes de transmissions. Encore dénative ? Négatif. On a chopé un intrus armé, volant de l'extérieur. Je vais m'occuper de ça. Attends. Deux secondes. J'y suis presque. Une minute. Jacob. J'ai trouvé un moyen d'ouvrir la porte intérieure. Dérigez-vous vers la cour. Je suis déjà là. Anna. Il faut que j'arrive à entrer. J'ai vraiment hâte de quitter cet endroit de malheur. Alors j'ai de bonnes nouvelles. La mission de reconnaissance. Les natifs ont une colonie. Elle est de l'autre côté de la montagne. Enfin. Ton heure de gloire approche. Notre heure de gloire. Du moment que tu ne t'écartes plus du droit chemin. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu es très attaché à elle. La fille de Croft, autrement elle ne serait plus en vie. Mais on ne peut pas s'apesantir sur le passé. Tu doutes de moi. Tu sais ce que j'ai donné aux trinitaires. Ce que j'ai sacrifié. Ce que je traverse. Ça va aller. La vie ne nous a pas gâtés, ni l'un ni l'autre. Mais je t'ai juré de toujours te protéger. Et c'est moi qui suis sentimentale. Tu verras. Tout ceci en valait la peine. Avec la source divine, tu seras sauvée. Et plus important encore, tu vivras dans un monde purifié de tous péchés. Envoie tes hommes dans cette colonie. Découvre ce qu'ils savent. C'est trop dangereux. Laisse-moi ces petits plaisirs. Tout ça n'aura plus d'importance, le jour où tu auras accompli ta mission. Constantin, on vous demande deux cellules de détention. Toi et moi ensemble, grande sœur. N'oublie pas. Pour toujours. Mais qu'est-ce que vous faites ? Lorsque l'humanité sera jugée, les non-croyants seront changés en cendres puis balayés. Les purs seront révélés au grand jour et la vie éternelle leur sera donnée. Partez devant, je vous retrouverai ! Ils sont là, quelque part ! Continuez à chercher ! Il faut qu'on trouve où ils se cachent. Il faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Bon. Du calme. Il faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. La gare de triage se trouve au nord de ce goulag. Je vous attendrai là-bas. Je me mets en route. Vite ! – Je t'aime. – Oh, merde ! – Non ! – Allez ! – Tu vas te redé ! – Merde ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. C'est parti. Du calme. Tu sais que je ne suis pas une trinitaire. Et pourquoi devrait-on te croire ? Je me suis échappée avec l'un des vôtres. Un homme nommé Jacob. Et où est-ce qu'il est ? On était ensemble, mais on a été séparés dans les mines. Elle l'a tuée ! Non ! Non, 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 non ! Jacob ne ferait jamais confiance à une étrangère. Écoutez, il faut me croire. Je ne suis pas votre ennemi. Je t'avais prévenu, tu aurais dû m'écouter. Sophia ! Arrête ! Père ! Je croyais t'avoir perdue. Content de vous voir ici. N'envoyez pas à Sophia, elle est... prudente. Je le serai tout autant à sa place. Qu'est-ce que tu as découvert ? Les trinitaires arrivent en nombre. Nous devons nous préparer. Et elle ? C'est une alliée. Je vous demande de ne lui faire aucun mal. Toutes ces ruines... La cité perdue du Prophète est tout près. Venez. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Préparez la réserve d'armes et sécurisez les remparts. Allez-y, maintenant ! Ils ne vont pas tarder. Et nous ne sommes pas assez. Les enfants et les anciens sont vulnérables. Va. Conduis-les dans les catacombes. Allumez les feux. Il faut vite alerter la vallée. Waouh. Époustouflant. Sophia. Rassemble nos combattants. Et venez me rejoindre au village. Ne t'avise plus de disparaître, père. Il y a beaucoup à faire. Et si on avait un peu plus de temps ? Plus tard. Pour l'instant, je vais voir si je peux me rendre utile. Les trinitaires ne vont pas tarder. Ils attaquent sûrement par les airs. Mais nous allons retourner leur empressement contre eux. Ce sera un combat de longue durée. Pour espérer survivre, nous devrons les épuiser doucement, avec stratégie. Nous leur infligerons une centaine de petites entailles, et attendrons qu'ils se vident de leur sang. C'est de cette façon que nous triompherons. Pour l'instant, nous allons allumer les feux et prévenir les autres dans la vallée. Aujourd'hui, la survie sera notre victoire. Réunissez autant de munitions et de provisions que possible, et cachez-les dans les grottes et les ruines. Quand vous aurez terminé vos préparatifs, rejoignez-le au village. C'est compris ? Oui ! C'est compris ! Bien. Alors allez-y. Que le prophète soit avec vous. Salutations. Salutations. Bien le monde, je vous dis. Lara, j'ai besoin de votre aide. Notre peuple est dispersé dans la vallée. Si vous allumez le feu de signal, ils sauront que la menace est imminente. Je m'en occupe. Quand ils verront le feu, ils sauront quoi faire. Merci Lara. Les autres sont prévenus. Ça devrait leur laisser le temps d'évacuer. Rejoignez-moi dans le haut village. J'y rassemble nos troupes. Très bien. Jacob, des hélicoptères arrivent dans votre direction. Rejoignez-nous le plus vite possible. Tout le monde derrière les barricades. Vite, vite ! Rendez-vous immédiatement. Toute résistance sera... Attention ! Restez à couvert ! Revenez-vous ! Vous serez venus ! Vous laissez le feu immédiatement. Vous vous abatterez. Vous avez 30 secondes. Vous avez 30 secondes. Où se trouve la source divine ? Allez, parle ! Arrêtez ! Ne leur faites plus de mal ! Où est-ce qu'elle est ? Attendez ! Attendez ! Y'a un plan. L'Atlas. Il vous y mènera. Ok. Dis-moi plus sur cet Atlas. On est à leur mercier à la crête du village. C'est quelqu'un m'entend. On a besoin d'aide. Ça suffira. Sous-titrage Société Radio-Canada Sauf t'es avec eux, de nombreux blessés, et des cadavres dispersés partout. Nous aurions dû la tuer. Tu as déjà accompli tant de choses. Mais elle va peut-être réussir là où toi tu échoues. Je n'ai pas encore échoué. Tu veux que les Trinitaires viennent s'en mêler ? Tu sais ce que ça veut dire. Que je meurs leur est égal. Ils n'ont aucun intérêt à ce que je survive. J'ai besoin du pouvoir de la Source. Ne t'inquiète pas. Tu vas la voir. Ne perds pas la foi, Anna. C'est la volonté de Dieu. Notre réussite est inéluctable. Je t'en supplie. Trouve-la vite. J'ai peu de temps devant moi. Je suis allé si loin. J'ai tellement enduré ces ultimes obstacles que vous avez dressés sur ma route. Ces péchés que vous m'avez forcé à commettre, il y a forcément une bonne raison. Vous devez me montrer la voie. Accordez-moi la force de continuer pour elle, pour vous, pour les Trinitaires. Pitié. Montrez-moi la voie. Nous vincons par le sang. Nous vincons par le sang. Accroche-toi. Reste avec moi. Je suis désolée. Votre peuple ne mérite pas ça. Nous avons choisi cette voie. C'est notre devoir. ça n'a jamais été facile je sais ce que ça fait de perdre des proches les trinitaires ne s'arrêteront pas j'en ai bien peur ils ont beaucoup de ressources et cet atlas c'est un vieux plan de la cité antique les trinitaires ne le trouveront pas à la tour beaucoup des miens sont installés dans ces ruines ils ne sont pas préparés un tel assaut je peux les aider jacob vous voulez le faire pour nous ou pour ce que vous recherchez pour l'instant c'est un peu des deux je vous rejoindrai avec des renforts dès que tout sera réglé ici on est mal en point jacob cette attaque nous a dévasté nous n'avons plus personne à envoyer à l'acropole je sais je m'occupe d'abord de nos blessés il faut les emmener dans un endroit sûr ce n'est pas redevenu normal une fois que ce sera fait pas étonnant quand on se prend un coup sur la jacob c'est un vrai carnage ici il n'y a aucune trace de votre peuple sophia a dû les conduire dans les catacombes sous la tour j'ai perdu le contact avec elle très bien je vais voir là bas c'est lié on a presque fini d'évacuer les blessés viciers je vous rejoins dans peu de temps j'espère qu'il n'est pas trop tard la cour est sécurisée qu'est ce qu'on peut faire des prisonniers liquidez-les ne tirez pas nous allons l'opéen va falloir être plus minutieux faites-moi un état des lieux tout est calme ici l'équipe cat est en train de fouiller les tunnels à la c'est la place déployer vous 1 1 et hé oh attend ces enfoirés sont loin d'être con ils ont peut-être posé des pièges t'inquiète pas je tiens sur tout ce qui bouge bah vas-y doucement ouvre l'oeil on a de la compagnie je te tiens allez mon pote à ton tour maintenant je ne vous dirai rien et bah tu vois je te crois c'est pour ça qu'on va se contenter de te frapper jusqu'à ce que tu crèves comme ça quand je demanderai à tes copains où se trouve la classe ils sauront que je plaisante pas c'est bon il a eu son contenu si ça te met mal à l'aise la roudure détache moi je vais tous les tuer jusqu'au dernier du calme sophia tu as vu cette boucherie comment on va se remettre de tout ça peut-être que votre peuple s'est déjà assez sacrifié c'est notre devoir je me suis trompé sur toi dis moi ce que je peux faire pour aider je dois emmener les autres en lieu sûr mais l'entrée des catacombes est obstruée je vais vous la dégager éloignez-vous de la porte merci Lara ils sont en sécurité dans les catacombes je sais que tu recherches la source divine mais mon peuple la protégera jusqu'à la mort ton peuple est déjà en train de mourir vous ne pourrez pas la protéger éternellement on l'a bien fait jusqu'à maintenant mais pour l'instant je suis contente que tu sois notre allié ils convergent vers l'atout certains sont encore là-bas emmène les autres en lieu sûr ils ont besoin de toi je suis là et les hélicoptères nous ont pris pour cible il faut que vous arriviez à attirer leur attention de n'importe quelle façon pas de problème je m'en charge jacob le combat tourne à notre avantage au travail ces hélicoptères ont bientôt à notre portée il faut l'art on a réussi Lara, tu es là ? la tour grouille de Trinitel on a plus grand coup dans les quatre comptes bon sang tenez bon j'arrive tout de suite ici équipe 5 on se dirige vers les catacombes on va avoir besoin de renfort dix Jacob, ils sont partis. Ce n'est que le début des hostilités. Vous pouvez m'en dire plus sur cet endroit ? Vous l'avez bien mérité. Venez avec moi. Venez avec moi. En des temps anciens, notre prophète a apporté la source divine dans cette vallée. Mes ancêtres ont bâti Kitej pour la protéger du monde extérieur. Mais dans quel but ? Allez, dites-moi ce qu'est la source divine, Jacob. C'est un artefact qui date d'une ère oubliée. Nous pensons qu'elle contient un fragment de l'âme de Dieu. On raconte que ceux qui ont regardé la source se sont vus accorder l'immortalité. Mais il existe une communauté qui l'a toujours convoitée. Les trinitaires... Les trinitaires... Ils vous ont libérées. J'arriverai à la trouver... Avec ou sans votre aide. Attends. Sophia, laisse-moi partir. Je dois finir ce que j'ai commencé. Tu as versé du sang pour nous. Je veux t'aider. Tu sais où se trouve l'Atlas ? La cathédrale. Dans les archives, au sous-sol. Mais on ne viendra pas avec toi. Pourquoi ? Qu'est-ce que je vais y trouver ? Il y a une autre armée. Les immortels. Ils tuent tous ceux qui représentent une menace. D'après mon père, ils arrêteront les trinitaires. Je ne parierai pas là-dessus. Je sais. Tiens. Prends ça. Ça t'aidera à atteindre la cathédrale. Lara, si tu vas à la cathédrale, les trinitaires seront partout. Je sais. Mais je n'ai pas d'autre choix. Je sais. Je sais. Les mercenaires peuvent finir le boulot aussi. On est attendus à la base. On les laisse s'en occuper. Reçu, pas de problème. Bien reçu. Ouais, allez vous occuper de ceux qui restent. Ce qu'on cherche exactement. Parce qu'ils pensent aussi que ça peut être dangereux. Ils veulent des impôts supplémentaires avant de m'écoter l'autre pièce d'or. Mais ils se paient. Allez, c'est le mot du temps de guerre. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Ça dépend pas de lui, mais il va nous recommander tous les deux. Après, il faudra qu'on accomplisse une sorte de rituel d'initiation. C'est tout ? C'est tout ce qu'il peut faire ? Tu sais, il y a des gars qui ont été sous contrat pendant des années avant que les trinitaires les initient. Il va falloir être patient. Il n'y a pas que les performances qui comptent. Quoi d'autre ? On fait un genre de serment et après, il y a le rituel. Il a dit qu'on le saurait bien assez tôt. Il a dit qu'il n'y a pas de temps. Il a dit qu'il ne fallait pas refaire. Il a dit qu'il n'y a pas de temps. Je suis en contact avec les types qui ratissent le bas de la vallée. Est-ce que vous avez un contact visuel avec eux ? Négatif. Des ennemis à craindre ? C'est peut-être juste des interférences, mais Constantin veut en être sûr. Si vous avez l'impression d'être poursuivi, je vous suggère de vous débêcher. Il est forcément là. Il est forcément là. Anna, attends ! Il est en train ? Tu es une femme désarmée. Ce serait insensible, même venant de toi, Lara. Ceci dit, je sais pourquoi tu n'as pas pressé la détente. Si tu me tues, mes hommes te pulvériseront en moins de deux. C'est bien la seule chose qu'ils savent faire mieux que toi. La ferme, Anna. On ne bouge plus ! Tu ne peux pas t'échapper ! Tu es là ! Allez ! Tu es là ! Les générateurs, ils vont nous tirer toutes les deux vers le fond ! Allez, Lara ! Lara ! Je vais l'aider ! Je vais en battre ! T'es tendre ! T'es tendre ! Reconsidère mon enfre, Lara ! Avant qu'il ne soit trop tard ! Il est trop tard depuis le moment où t'as trahi ma famille ! C'est moi qui pars avec l'Atlas, Anna ! Il y a quelque chose qui est en train de massacrer mes hommes, Lara ! S'ils n'ont pas réussi à le trouver, tu ne le trouveras pas ! Va te faire foutre ! Croft arrive vers vous. Tuez-la, et rapportez-moi cette saleté d'Atlas ! Ah ! Le voilà ! C'est forcément ça ! Cette odeur ! Oh non ! Brûlé vif ! Bon sang ! Je veux... pitié ! Je... je veux mourir ! Qui a bien pu faire ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ces contements. Ils sont encore pleins de feux gréjoie. Je me demande s'il peut encore brûler. C'est vrai. Si voilà... Les trinitaires... Ils sont là ! Ils sont là ! Ils sont là ! Oh non... Tu souffres. Assez pour faire sauter tout cet endroit. C'est pas... Faut que je me grouille. Là ! Je l'ai vu ! Descentez-vous ! Descentez-vous ! Stop ! Bouge pas ! Donne moi la glace ! Ok. Je crois que j'ai trouvé une sortie. La statue n'est pas stable. Il va falloir que je me sers du feu de réjoie. Il va falloir que je me sers. Il va falloir que je me sers. Il va falloir que je me sers. La vache. Il va falloir que je senior jeune... Pendant être rapide tampoco, il va falloir que je ne veux pas. Ils sont reposages... Oh non, non ! Non, non, non ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lara ! Lara, est-ce que t'es là ? Jonah, c'est toi ? Ma petite caille ! T'es vivante ! Je le savais ! Bon sang ! Jonah, qu'est-ce que tu fiches ici ? Où est-ce que t'es ? Je suis là-haut, dans une sorte de forteresse ! Tu pourras remercier Jacob ! Les siens m'ont récupéré à moitié mort dans la toundra ! Tu as fait tout ce chemin pour me retrouver ! Ha 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 ! Ce vin, c'était pas si terrible ! Je t'ai dit que je veillais sur toi ! J'allais pas te laisser toute seule ici ! Je viens à ta rencontre ! Ne bouge pas de là ! Ça, c'est pas au programme ! Fais gaffe à toi ! Lara, ravi que vous soyez toujours des nôtres. Les envahisseurs sont disséminés dans la vallée. On tente de les repousser partout où on le peut. Si vous voulez nous y aider, vous êtes la bienvenue. On sait qu'on peut vous faire confiance. Jonah ! T'as pas bonne mine. Mais au moins, t'as le sourire. J'avais raison, Jonah. Mon père avait raison. La source divine existe. J'aurais... J'aurais tant voulu qu'il voit ça. Il serait tellement fier. Sophia m'a dit tout ce que t'as fait pour son peuple. Lara. Ravie de te revoir, Sophia. Jacob t'attend dans l'observatoire. Vous l'avez trouvé. Les fondateurs de Kitaj étaient de brillants artisans. Ils venaient dans cette pièce pour visualiser l'Atlas. Давiss. Jonah, tire sur ses chaînes. Avec plaisir. C'est ça. C'est possible. Elle n'est pas du bon côté du plan. Fais-le encore pivoter. Stop ! On y est. Qui t'ai-je ? Ne se trouve pas sous le lac. La cité est sous le glacier. Et c'est là aussi qu'est la source divine. Comment on va faire pour traverser cette glace ? Attends. Ce chemin-là mène droit à la cité. La cathédrale se trouve là. Et la tour est de l'autre côté. Ce qui veut dire que l'entrée de Kitej est forcément... Ici. L'entrée de Kitej... Est ici. Vous le saviez. Vous le saviez. C'est elle. Cue-la. Lara ! Attrape ma main ! Lara ! N'essaie pas de m'aider ! Jonah ! Non ! Lara ! Oh non ! On a... On n'a plus beaucoup de temps. Il ne faudra pas longtemps au Trinitaire pour découvrir où se trouve la source. Mais... Je ne peux pas laisser tomber Jonah. Même si ça implique de faire une croix sur la vérité que vous recherchez. Il a risqué sa vie pour m'accompagner ici. J'ai déjà failli perdre une foi. Ça m'a suffi. Allez-y. Faites ce qu'il faut. Sous-titrage Société Radio-Canada Si Jonah est en vie, ils doivent le détenir dans l'ancien goulag soviétique. Je n'ai aucune envie de retourner dans cet endroit sinistre. Mais je ne peux pas le laisser au moins des Trinitaires. Jonah. Tiens bon. Sophia, tu es là ? Lara. Est-ce que tout va bien ? Oui, je suis près de l'usine de cuivre. J'ai une vue imprenable sur le goulag. Je m'apprête à aller chercher Jonah. Je vois où tu es. On a caché une réserve d'armes dans ce coin la première fois qu'on a attaqué les Trinitaires. Tu vas en avoir besoin. Merci, Sophia. On se revoit quand j'aurai réglé ça. Ha ! C'est parti ! Je n'aurais pas dû douter de toi, papa. Je n'étais pas là quand tu avais le plus besoin de moi. Je suis désolée. Tout le monde saura que tu avais raison depuis le début. Que tout ceci était réel. Que tu n'étais pas fou. Je vais le prouver, papa. Je te le promets. Lara, dépêche-toi. Jonah t'attend. Jonah. Jonah doit être là-bas, quelque part. Extraordinaire. La source divine. Elle est au cœur de la cité antique, enfouie sous la glace. Alors ne perdons pas de temps. Je préviens les équipes de forage et j'organise le transport. Nos hommes ont rencontré les immortels dans les archives. Ça ne va pas être facile, petit frère. La voie sainte est un chemin pavé d'embûches. Les hommes sont-ils conscients de ce qui les attend ? Non. Mais ils sont entraînés au combat et prêts à mourir pour la cause. C'est tout ce qu'on leur demande. Constantin. Maintenant que nous sommes proches de la fin... Mais non, nous n'en sommes qu'au début. J'ai peur que nous ne soyons que des marionnettes. Et si les Trinitaires ne te laissaient pas garder la source ? Il faut qu'on soit prêts à... Non ! Tu dois garder la foi. Je n'ai pas été choisi par les Trinitaires. Une fois que j'aurai récupéré la source, tout ça ne sera plus un problème. Je serai à la tête de l'armée immortelle de Dieu. Et toi... Tu ne mourras pas. Constantin, le prisonnier est prêt. On vous attend pour l'interrogatoire. Je me mets en route. Des traces. Merde. Ils sont partout. Baisse ton arme. C'est cancer. La gâchette qui me démange, désolé. T'avais bougé, t'as réagi. J'aurais fait la même chose. Je te tiens ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Le pont s'est effondré. Il va falloir qu'on expédie le reste de la cargaison par les ailes. J'espère qu'ils ont trouvé quelque chose là-haut. Je ne peux plus, c'est ton arme. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai passé l'attaque de l'observatoire ? Ouais, on a récupéré la classe. Il m'a amené à la station météo. Il m'a amené à la station météo. Il m'a amené à la station météo. Je ne peux pas les détruire. Je ne peux pas les détruire. On va avoir des plis et bagages. Les choses vont être dégagées à l'espoir. Anna est dans le coin. Elle est dans le coin. Les qui se sont à nouveau dégagés. Comment si je vais vous en prendre, vous l'avez d'accord ? La cour a eu une sightse-là. C'est de bosser A5. La cour a eu un pavé. On dirait bien que les équipes de leur maison sont déjà en train de charmer les trigements. Je vous avais que les dégagés sont à nouveau. Je vous avais pas eu un pavé. Vous êtes encore avec des musémas ? Il y a des mesures de prises, Mon frère, les Trinitaires n'auront plus besoin d'eux, c'est vrai. On s'y rit ? Ouais, c'était un sacré bordel. Est-ce que phare avec les autres ? Pas encore. Reste bien sur tes gardes et continue à faire tes rondes. Un vrai boulet, c'est vrai. L'ordre de la ramener en vous ? Tu peux l'oublier, elle nous cause trop de problèmes. Ils auraient dû s'en débarrasser quand ils le pouvaient. Elle nous a bien aidés quand même. Elle nous a conduits ici. Tu crois que les Trinitaires voulaient la recruter ? J'en sais rien et je m'en fous. Eh, tu peux me filer un coup de main ? Sans l'avoir. Ouais, attends. Qu'est-ce qui se passe ? Ce putain de camion est foutu. C'est pas grave, on a pas besoin de tout ça pour la nouvelle phase. C'est vrai. C'est vrai. Je commence à me lâcher. Pliez-vous à la volonté de Dieu ! Si vous comptez me faire un serment ! Jeunas ! Jeunas ! Jeunas ! Jeunas ! Négatif, on passe à la phase suivante de l'opération. Préparez-vous à partir. Qu'est-ce que c'était ? Je te vois ! Oheh ! Oh... Oh... Oh, moins de toute cette mission ! Y a des clビ. Jodes-vous ! Eh... Oh...! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ratissez les cellules. Tuez-les tous. Je suis désolé. J'aurais dû le tuer. Mais il n'avait pas d'armes. J'ai pas pu. Chut ! T'inquiète pas, c'est pas grave. Je suis tellement désolée de t'avoir entraîné dans tout ça. Je croyais que je pouvais le faire. Ils arrivent. Ils nous encerclent. Cette fois, c'est moi qui veille sur toi. Il va mourir. On n'a pas beaucoup de temps. Barricadez la porte. On sera bientôt en position. Commandement, on est en position. Il faut que je m'en débarrasse. Elle est là ! Elle est là ! Elle est là ! On va relancer ! On va relancer ! Jouez ! Oh merde ! On est ! Contact ! Ils font un tir de couverture ! On va relancer ! On va relancer ! On va relancer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Signature confirmée. Prêt à tirer. Attention, chronate ! Je suis cernée. Faut que je fasse attention. Les Orbes sont simples. Il nous faut une preuve de sa mort. Alors continue de chercher. Intéressant. Je vais les laisser venir à moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était le dernier. Je dois rejoindre Jonah. Oh non, pas ça, non. Jonah ! Jonah ! Lara. Je suis là. Lara. Faut que tu m'écoutes. Essaye de ne pas bouger. Si. Si je m'en sors pas vivant. Ne dis pas ça. Attends, écoute. Il faut que t'arrêtes de t'en vouloir. On est tous responsables de nos choix. Il s'en sortira pas. Non. Il peut pas mourir. Nous pouvons l'aider. Comment ? Nous devons l'emmener à l'observatoire, auprès de Jacob. Vada. Ah. 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 Jacob est le seul à pouvoir sauver Jonah, maintenant. On doit le ramener à l'Observatoire. Jacob, il va mourir. Je vais m'occuper de lui. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Il faut maintenir la pression. Préparez-le. Jacob, vous étiez mourant. Est-ce que c'est vous ? Dites-le-moi. Le prophète immortel… Je peux être blessé. Je ressens la douleur. Je suis humain. Sauf que je ne meurs pas. Et la source divine ? Je l'ai trouvée il y a fort longtemps. Elle existe. Et son pouvoir est prodigieux. Mais elle n'a rien de divin. Alors vous leur mentez ? Depuis des générations ? Je n'en suis pas fier. Mais c'était pour les protéger. J'ai déjà utilisé la source pour rendre mes soldats immortels. Mais c'était une terrible erreur. Les soldats que j'ai croisés aux archives… Lorsque l'ennemi a pris quitté-je d'assaut, les immortels ont recouvert la cité avec la glace issue de la montagne. Des milliers de gens ont péri. Ils ont commis cette atrocité pour… garder le pouvoir. Les trinitaires en feront autant. Mais à bien plus grande échelle. Ça ne vous ressemble pas. L'homme que j'ai appris à connaître ne ferait jamais de mal aux siens. Ouvrez les yeux. Tout ce qui est arrivé est ma faute. Et ça doit s'arrêter une fois pour toutes. Père ! Ils passent à l'action ! Ils vont utiliser la force pour percer la glace. Il n'y a plus aucun espoir. Non. On ne va pas rester les bras croisés. Jacob, sur le plan, on voyait un passage secret qui mène à la cité. Le chemin des immortels. C'est bien trop dangereux. On n'a pas le temps de tergiverser. Vous savez que je ne peux pas baisser les bras. Si nous pouvions les ralentir, ça nous laisserait une petite chance. Je vais réunir les hommes et nous les attaquerons sur la glace. Part sur le champ. Ouvre la marche. Quand vous serez prête, vous verrez que l'entrée est située en dessous de l'observatoire. Je ferai de mon mieux pour votre amie. Je me rendrais vous en plus secours. Incroyable... ... Jacob, je suis en route. Qu'est-ce qui m'attend, là, en bas ? Nous n'y avons pas mis les pieds depuis que nous avons condamné cet accès. Il y a des siècles. Mais vous serez en sécurité. Jusqu'à ce que vous passiez le planétaire. Une annexe de l'observatoire ? Oui. Il a été conçu par mes astronomes, avant que les immortels n'enterrent la cité antique. Vous allez devoir le manipuler pour ouvrir l'accès à Kitej. C'est extraordinaire. Alors, comment est-ce que ça marche ? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le peuple de Jacob était très en avance sur son temps. Fais attention, Lara. Ah. Ah ! Patience, Lara. Maintenant ! Il ne me reste plus qu'à atteindre le sommet. Tout est une question de timing. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce codex détaille les techniques d'archerie des ennemis de l'Empire Byzantin. Sous-titrage Société Radio-Canada Des cloches. La Cité Antique est tout près. Lara, on est sur la montagne. Au-dessus du glacier. Vous voyez les Trinitaires ? Oui. Ils commencent leur opération. Je viens d'arriver à la Cité Antique. Écoute, Sophia. Il ne faut pas les attaquer trop tôt. On va attendre un peu. Tours contacte bientôt. Tours-titrage Société Radio-Canada Côté ! Votre. Votre. Va ebrier ! Votre. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Jacob, attention ! Le monde n'est pas encore prêt pour la source ! Saisis ta chance, Lara. Après tout ce que j'ai fait, tout ce que tu as fait, ce n'est pas la peine qu'un autre Kroft meure pour ça. Je suis prête à mourir. Ce n'est pas mon cas. Pitié. Je suis mourante. C'est mon seul espoir. Anna, non ! Ça va aller. Je suis désolée. Non ! Ça va aller. Je suis désolée. Jacob, accrochez-vous ! Je m'accroche. Depuis bien trop longtemps. Vous saviez que j'allais la détruire. Durant toutes ces années, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi extraordinaire. Mon heure est arrivée. Je meurs. Je suis désolée. Tout ce que je voulais, c'était changer les choses. Vous avez réussi. Vous avez réussi. Ma très chère Lara. Je me dis souvent que mon père se retournerait dans sa tombe s'il savait à quel point j'ai déshonoré le nom de notre famille. Kroft. Qu'est-ce que cela signifie ? J'espère juste que tu arriveras à laisser une trace en ce monde un jour. Souviens-toi. L'important, ce sont les choses que nous accomplissons, pas qui nous sommes. Détruire la source, c'était la seule chose à faire. Je l'ai quand même laissé tomber. Je pense qu'il aurait fait pareil. Allez. T'as un avion à prendre. J'avais déjà écouté cette bande des milliers de fois. Mais à cet instant, j'ai eu l'impression d'entendre les paroles de mon père pour la première fois. Peu importe ce qu'il aurait fait, je dois faire mes propres choix. La cité de Kitej existe bel et bien. Il se cache des secrets là-dehors qui peuvent changer le monde. Je dois les découvrir. Pas pour mon père, ni pour qui que ce soit d'autre. Mais pour changer les choses. Espérons que ce soit pour le mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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